Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy et je suis le cofondateur de Collicule et aussi je travaille à temps partiel chez Toucan Touco en tant que full stack développeur. Du coup, chez Collicule, on a décidé de reprendre la gestion de projet et de vous aider à garder le flux de travail de votre gestion de projet. Et du coup, chez Collicule, on utilise D3JS, comme vous pouvez vous en douter. Et en fait, on utilise D3JS pour construire notre map, qui est notre principal features. Et du coup, notre map est conçue à partir de bulles. On va arriver très vite avec D3JS à se poser la question de comment je vais factoriser mes éléments bulles, lignes et autres choses, barres par exemple. Et comment je peux réorganiser mon code par rapport à ça. Alors du coup, je vais refaire un petit historique de D3JS. Alors D3JS a été inventé par Mike Bostock. Et à l'époque, il travaillait au New York Times. Et c'est à ce moment-là qu'il a créé D3JS pour l'aider à construire ses graphes. Du coup, pourquoi Mike Bostock a créé cette librairie ? Et comment il a procédé pour créer cette librairie ? Lui, il est parti de ces données en fait. Au lieu de partir sur une autre convention, il est parti de ces données. Et après, il s'est dit, je vais manipuler les éléments de mon DOM. Donc je vais manipuler mon HTML, mon CSS et bien sûr mon SVG. Alors du coup, en D3JS, on peut faire une multitude de graphes. Du coup, là c'est juste un exemple. Il y en a encore plein d'autres. Et du coup, on arrive très vite à découper ces graphes. Du coup, on voit très vite qu'il y a des éléments dans notre graphe. Tels que le bar chart et le center average. Où dedans, il y a des éléments qu'on peut rendre composables. Du coup, on voit qu'on a des éléments bar dans les deux graphes. Et par exemple, dans notre élément line chart et bar line chart, nous avons des lignes. Du coup, on va rendre cela composable. Pour après ensuite faire des plus gros graphes, comme le bar line chart. Du coup, on aura des composants bar et des composants lignes. Alors du coup, en fait, là où ModBustock a proposé cette convention, les Regible Charts, il l'a proposé en 2012. Donc du coup, c'est un contexte où on commençait à se dire comment on va organiser nos web components. Et du coup, lui, il est parti d'un constat assez simple. Il s'est dit, moi, je vais prendre une méthode simple pour créer mes composants. Et du coup, il s'est dit, au lieu de... Est-ce que j'ai besoin du routing de Angular ? Est-ce que j'ai besoin du virtual DOM de React ? Bon, quand on n'a pas besoin de ces éléments-là, on peut se dire, est-ce qu'on peut faire des web components de façon plus simple ? Et du coup, lui, il s'est dit, moi, je vais tenter une approche en 2012 et je vais tenter une approche et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Du coup, en fait, il se base essentiellement et uniquement sur JavaScript et même pas sur sa librairie à lui. Et du coup, on va se demander à quoi ça ressemble. Du coup, pour construire et commencer à construire son graphe réutilisable, on doit se demander qu'est-ce qu'on veut rendre customisable. Du coup, généralement, on veut rendre customisable l'apparence de notre graphe. Du coup, c'est-à-dire la couleur, la taille des barres, par exemple, ou la largeur de ces barres. Après, on veut aussi rendre customisable son comportement. Par exemple, si on veut mettre une animation sur ces barres. Et du coup, une fois qu'on a réfléchi à l'architecture de notre graphe, là, je vais prendre l'exemple de l'horizontal bar chart, on arrive à appliquer une méthode qui est plutôt simple, qui se repose essentiellement sur JavaScript, je tiens à le rappeler, parce que là, pratiquement, on peut enlever le fait qu'on utilise des 3JS. Et en fait, là, on voit une fonction dans une fonction. Et du coup, notre fonction bar chart peut être assimilée à ceux qui font de la programmation objet à une classe. Et chart, qui sera retourné à la fin, sera l'instance de ma classe. Et du coup, en fait, nous avons à l'intérieur, la petite magie qu'on fait pour générer notre graphe se retrouvera à l'intérieur de la fonction chart. Et ensuite, après, nous avons des getters setters. Du coup, là, on a fait une petite particularité où notre getters setter fait la même fonction et du coup, comment on fait la distinction entre un getter et un setter ? C'est juste qu'on check s'il y a des arguments à l'entrée de cette fonction. Et autre particularité dans ce getter setter, on retourne non pas la value, on retourne chart. Pourquoi on retourne chart ? Parce que ça va permettre ensuite de chaîner la customisation de notre chart. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rendre plus clair notre code et de façon très simple et que tout le monde puisse rentrer dans notre code sans avoir à lire une tonne de docs. Alors du coup, là, on va arriver au moment, on va essayer d'utiliser notre chart. Du coup, là, je le rappelle, il va faire des barres horizontales. Et du coup, en fait, là, on va prendre un petit jeu de données. On va appeler la fonction barres chart. Là, on va lui mettre quelle largeur vont avoir mes barres, l'animation, combien de temps va durer l'animation de mes barres et de quelle couleur seront mes barres. Bien sûr, il y a plein d'autres. J'ai pu mettre d'autres getters setters et après, on peut mettre des comportements beaucoup plus complexes sur notre graphe. Et du coup, ensuite, c'est à ce moment-là seulement que je commence à utiliser D3 où là, je vais sélectionner mon élément du DOM, je vais lui appliquer le jeu de données et je vais faire la fonction call. Alors du coup, la fonction call, c'est une petite particularité de D3JS. C'est qu'il va lui donner mon instance et il va lui donner en même temps la sélection en cours. Du coup, ça permet à call de manipuler le DOM et de lui appliquer un comportement. Du coup, pour ceux qui ne sont pas très familiers, on a un équivalent où on mettrait horizontal bar chart la sélection où on peut très bien dire document.getElementById et ça serait équivalent. Du coup, là, c'est juste qu'on utilise un peu de D3 pour nous faciliter la vie. Et ça donne ça comme résultat. Donc très rapidement, en quelques lignes de code, j'arrive à faire un chart réutilisable et j'arrive à faire des horizontal bar chart. Donc je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus complexe, mais on voit très vite qu'avec une méthode simple, on arrive à un résultat clair et précis que tout le monde pourra comprendre. Donc du coup, là, on a fait des graphes. Dans D3JS, c'est connu pour faire des graphes. Mais on peut faire autre chose que des graphes avec cette méthode. On peut aller beaucoup plus loin et se dire, on va essayer de faire un composant qui n'est pas un graphe, mais qui est un composant classique, un composant de recherche dans une page, dans un web application. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais essayer de faire un champ de recherche, un composant recherche. Et du coup, vu que je suis dans la génération Pokémon, je me suis dit, je vais faire un champ de recherche pour chercher les noms des Pokémon. Du coup, ça va être assez simple à comprendre. Du coup, j'ai ma classe Pokédex qui sera retournée par l'instance Search. Du coup, on peut mettre n'importe quel nom à cette deuxième fonction. C'est à vous de voir comment vous voulez nommer les choses. Mais c'est toujours bien d'essayer de garder une certaine logique dans sa construction. Du coup, moi, là, j'ai juste mis un gator setter pour aller chercher la clé dans mon jeu de données. Mais je pourrais mettre encore d'autres gator setters. Du coup, quand je vais appliquer mon composant recherche, quand je vais l'instancier, moi, j'ai décidé que ma value que je vais chercher dans mon jeu de données, la clé que je vais chercher dans mon jeu de données sera name. Et qu'en plus, je vais appliquer une image à un certain élément du DOM. Et qu'au maximum, je ne veux que 4 Pokémon affichés. Donc, du coup, là encore, j'utilise des trois juste pour savoir quand l'utilisateur a fini à taper sur un clavier. Et je viens sélectionner mon élément du DOM où je vais afficher mon résultat. Du coup, là, j'utilise une petite librairie Fuse qui permet de faire une recherche full texte avec un arrêt d'objet. Et je lui applique, du coup, l'instance Pokédex. Ok. Alors, du coup, c'est l'heure de la démo. Enfin, du résultat, plutôt. C'est la bonne idée de faire un Pokédex responsable. Comment je peux faire, du coup ? Voilà, c'est mieux. Alors, du coup, là, j'ai mon petit champ de recherche en bas. Et je vais commencer à taper les lettres d'un nom d'un Pokémon. Du coup, là, j'ai une liste de 4 noms de Pokémon. Et du coup, quand je commence à affiner ma recherche, je vais avoir une image de Pokémon qui est affichée. Donc, je tiens à préciser que ce Pokédex est entièrement réalisé en CSS, qu'il n'y a pas besoin de JavaScript pour faire un Pokédex. Juste pour faire la fonction recherche et afficher un nom de Pokémon. On a juste besoin de ça. Et du coup, en fait, si on revient un peu sur mon code, qu'est-ce qui se passe dans la fonction search, ici ? En fait, ici, je vais juste récupérer le jeu de données. Donc, mes 4 noms, par exemple. Et ensuite, je vais juste créer des balises P dans mon élément, dans mon screen qui était à droite. Et je vais lui appliquer ces éléments. Et ensuite, c'est tout. Il y aura juste une condition pour dire, s'il ne reste plus qu'un seul nom de Pokémon, j'affiche l'image de ce Pokémon. Alors, du coup, est-ce qu'avec D3JS, on peut faire des Web Components ? Oui, on peut faire des Web Components. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans ce raisonnement. On peut se dire qu'on n'a pas besoin de D3JS, on n'a pas besoin de React, on n'a pas besoin d'AngularJS pour faire des Web Components. On a juste besoin d'un peu de bon sens et d'esprit critique et d'essayer de pondre du code clair. On a juste besoin de JavaScript. Et c'est là, en fait, tout l'intérêt. C'est qu'on peut se dire qu'on a des merveilleux outils, mais qu'à chaque fois, est-ce qu'on a besoin de ces outils ? Et je vous invite à chaque fois que vous aurez l'occasion de vous dire, je vais faire un Web Component, est-ce que j'ai besoin d'utiliser le virtuel DOM de React ? Est-ce que j'ai besoin d'utiliser toute l'architecture qu'il y a derrière AngularJS ? Et je vais vous dire, est-ce que je peux le faire simplement avec du JavaScript ? Et la plupart des cas, oui. Et D3JS permet juste de faciliter certaines choses, comme à l'époque de jQuery ou encore à l'heure actuelle. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant dans D3JS, c'est que Macbostock vous propose une convention, mais c'est qu'en plus, Macbostock, si on va lire le code de Macbostock dans D3JS, il utilise lui-même cette convention. Alors du coup, en fait, ce qui rend très clair, lorsqu'on veut comprendre le comportement des éléments qu'il nous propose dans sa librairie, on comprend vite de quoi il s'agit. Ce n'est peut-être pas le cas quand on va lire AngularJS. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aller lire AngularJS, le code d'AngularJS, je peux vous dire que ce n'est pas aussi évident que D3JS. Ça ne fait pas la même chose, je suis d'accord, mais il y a un peu plus de bon sens dans D3JS. C'était gratuit. Alors, pour faire un peu de teaser pour ceux qui aiment D3JS, la version 4 de D3JS, là, Macbostock, il s'est dit, en plus, je vais utiliser les nouveautés de JavaScript, ce qui est les modules dans US6, et du coup, je vais rendre chaque élément de D3JS en composants, en mini-composants, en plugins, qu'il appelle. Et du coup, en fait, quand on veut construire un graphe comme les axes, il a pris cet élément axe, D3axe, du coup, et il l'a rendu composable et du coup, il permet de sélectionner uniquement ces éléments-là de D3JS et de les importer dans notre code. Comme ça, on n'a pas besoin forcément d'implémenter tout le code D3JS, on ne peut importer que les éléments qui nous intéressent de D3JS. Du coup, si vous avez envie d'utiliser D3JS, AgboStock a prévu de continuer à utiliser les dernières nouveautés et de se reposer uniquement sur JavaScript et d'essayer de rendre le code clair et précis et que tout le monde puisse le tester et que ce soit joyeux de lire du JavaScript et pas un calvaire. Voilà. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.